Bienvenue sur FreeCAD 0.21 ou 0.20 sur Artix Linux chez moi. Encore une curiosité mathématique, une bouteille de Klein, c'est un objet sans bord véritable. Vous pénétrez dans cette bouteille par le goulot, vous atterrissez à l'intérieur de la bouteille et vous pouvez ressortir par là. Alors nous allons essayer de faire cela puisqu'on m'a suggéré ce défi après le ruban de Meubius. On va faire cela en deux parties parce que cette partie là, elle est à part parce qu'il faudra aussi ménager un orifice dans cette bouteille, dans le bas de la bouteille. Voilà, on y va, c'est parti. Nous ouvrons un nouveau document, je vais directement dans Sketcher, je n'ai pas besoin de part Design ni de Body. Et je vais créer une première esquisse dans le plan X, Z. Voilà, alors je me suis fait un petit support. Donc nous allons tracer le profil du bas de la bouteille. Alors c'est un peu l'étape la plus longue, mais il faut bien passer par là. Voilà, vous pouvez accélérer la vidéo sur YouTube pour aller plus vite. Moi je vais déjà fixer quelques contraintes. 7 mm. Ici nous allons indiquer, non, on va mettre 60 mm de là au centre. Voilà, je continue avec le mode, avec un mode, oui, encore le même mode, le même, le même, le même. Oui, oui, on peut faire ça comme ça. Voilà, je vais aller là. Je vais indiquer, je ne vais rien indiquer du tout. Je vais continuer en m'accrochant sur cette extrémité, là-haut, et je donne à peu près une forme. Voilà, je presse T, ou je clique sur Tangence, c'est cette icône. Je sélectionne cet arc, cet arc, ils sont tangents, ces deux là aussi. Voilà, je vais fixer ce point dans l'espace 3D en cliquant sur le cadenas. Donc ici, on va indiquer 101 mm. Ici, je vais indiquer 12 mm. Attendez, je me replace dans la vue de l'esquisse. Il faut que je double-clique là-dessus. Voilà. 12 mm. Alors, cet arc doit être perpendiculaire à cette ligne X. Donc, c'est cette icône où je presse N. Et, pareillement, pour cet arc, par rapport là, voilà, oh, je pense qu'on était déjà bon, oui, parce qu'on est aligné ici. Donc, par contre, ici, je vais mettre une contrainte d'horizontalité, ici, ou H. Alors, qu'est-ce que se passe-t-il ? Il se passe quelque chose, ici. Un degré de liberté. Attendez, je cherche mon degré de liberté. Où se passe-t-il ? Ah, voilà, ici. Je vais tracer un deuxième arc de cercle, en bas. Je vais l'accrocher là-dessus. Je vais aller là. Un autre que j'accroche là-dessus. J'aurais pu, oui, je peux prendre ce cercle aussi. Je m'accroche sur le centre du précédent, sur le sommet, ici. Voilà. Nous allons tracer les petits traits, ici. Alors là, est-ce qu'il faut faire gaffe de ne pas être tangent ? Voilà. Donc là, ce sera H. Et puis, je peux tout de suite indiquer 1 mm. Voilà. Je vais regarder là-haut. Ici, oui, un petit trait de là à là, une petite ligne. Je la contrains en horizontalité avec la lettre H ou cette icône. Et que vais-je indiquer ici ? Non, normalement, ça devrait être bon. Un degré de liberté. Où se trouve-t-il ce degré de liberté ? Il va falloir le trouver. Je ne sais pas où. Ah oui, la tangence qui manque ici, sans doute. Donc, c'est cette ligne, celle-ci. Je presse T. Et voilà, tout est vert clair. Je coche toujours ces deux options. Voilà. C'est tout bon. Je sélectionne mon sketch. Je vais dans l'atelier Part. Je regarde ça en pressant sur 1 ou en cliquant ici. Front View. Voilà. Et donc, la sélection de sketch, je clique sur Révolution. Voilà. Une révolution dans la direction Z. C'est-à-dire autour de Z. 360 degrés. C'est par défaut. 360 degrés. Je clique sur OK. Voilà. J'ai déjà le bas. Je peux... Je peux... Oui. Je peux continuer. Je peux continuer par la suite. Dessiner cette espèce de colle de signe. Alors, ce que je vais faire, je vais passer ça en mode filaire. Donc, c'est V plus 3, je crois. V plus 3. Voilà. C'est ça. Je vais dans Sketcher. Et je trace mon esquisse suivante. Cette esquisse, nous allons l'accrocher sur le plan X, Z. Voilà. Et je vais commencer par un arc de cercle que je vais accrocher sur la ligne X. et ici, sur le centre de mes coordonnées. Donc, je vais... Oui. Je vais là. Je m'arrête à peu près là. Je continue. Oui. Peut-être en mode polyligne. Je vais voir si j'y arrive. Comme ça, je serai tangent tout de suite. Voilà. Je presse M une, deux, trois fois. Et je vais voir si j'arrive. Je vais faire ça comme ça. Je m'accroche là-dessus. Clique droit. Je sors. Alors, ce point sur cet objet, je presse O ou je clique là-dessus. Je monte. Je monte, je monte, si je peux bien. Attendez, je vais pousser ce que je peux ici. Voilà. Alors, de là à là. Donc, je vais indiquer une hauteur ici. C'est 120 mm. Voilà la hauteur du flacon en bas. Ce point-là doit être à l'horizontal avec celui-ci. Donc, c'est H ou ici. Je vais voir mes notes qui sont là. Attendez, elles sont où mes notes ? Elles ont disparu. Attendez, je vais aller chercher. Voilà. C'est ça. Ah, toujours quand on veut. Ah, ça a disparu. Bon, je sais que ça sera 30 mm ici. Je le sais par cœur. J'ai une mémoire terrible. Et 60 mm ici. Voilà. Donc, ça sera le chemin pour le balayage que nous allons effectuer tout de suite. Mais pour pouvoir procéder à un balayage, il faut d'abord soit tracer deux esquisses qui correspondent à cette arête ou à celle-ci. Ou alors un truc très simple qui marche aussi. La télécurves. Je sélectionne cette arête. Je clique sur Join Curves. Voilà. Je fais de même ici. Je clique sur Join Curves. Et ensuite, je peux procéder à un balayage. Donc, je vais dans l'atelier Part. Je clique sur Balayage. Join Curves. Je la mets à droite. La suivante aussi. Je double-clique. Ça revient en même. Je coche Créer le solide. Et je définis mon chemin de balayage. Donc, je clique sur le bouton. Je sélectionne cette partie. Je presse CTRL ici. Cette partie. Cette partie. Je valide en cliquant sur Fait. Et je clique sur OK. Et je vais avoir une surprise. Voilà. Je passe V plus 1 en mode normal. Et que vois-je. Mon balayage est défectueux. Alors, je vais masquer le bas de la bouteille. Et je vais réparer ça. Parce que je sais le faire. Comme ça m'était déjà arrivé. C'est ce sketch-là qui est à l'envers. Alors, je le sélectionne. Je vais le pivoter par rapport à l'axe Y. Je vais le basculer là. Donc, je passe X sur 0. Normalement, il y a X, Y et Z ici. Ça a toujours été oublié. Depuis peu. Bon, ce n'est pas grave. C'est X, Y, Z. Je passe Y en 1. Ça veut dire actif. J'active ce mode. Et j'indique ici 180 degrés. Et je valide. Voilà. Mon esquisse a basculé. Et j'ai ça. Je vais en profiter. Je fais apparaître le bas de la bouteille. Je sélectionne CTRL maintenu ce col de cygne. Dans part, je vais cliquer sur soustraction. Et j'ai l'orifice qui est déjà là. Donc, j'ai un très bon début. Comme nous n'avons pas de body, ça va être facile. Je peux faire réapparaître mon sweep. Je peux masquer ma bouteille. Et je vais faire la chose suivante. Je sélectionne cette face. CTRL maintenu celle-ci. Et dans l'atelier Part, il y a une fonction qui s'appelle Evidement. Ce qui correspond à l'épaisseur dans Part Design. Je clique dessus. Et je vais indiquer. Il n'y a pas de bouton inversé. Donc, je fais moins 1. Mais ça ne va pas marcher. Je sais qu'il faut que j'aille sur intersection. Pour que ça fonctionne. Là, ça a marché. Je vais regarder ça de côté. Je pressais 1. Je clique là-dessus. Je fais apparaître le bas de ma bouteille. Vous savez quoi ? Je sélectionne les deux. CTRL plus D. Je vais dire que ces deux doivent être en nombré. Je vais leur passer une couleur bleu clair. Et je vais les rendre transparents. Je clique 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois là-dessus. Je valide. Je regarde. Effectivement. On est bien jointif ici. On est jointif ici. Il n'y a pas de problème. Notre bouteille de Klein est terminée. Et si vous voulez avec des reflets célestes. On peut faire comme au début de la vidéo. Je vais dans affichage. Ma page de texture. Ma page de texture. Il faut que je sélectionne un fichier d'image à moi. J'ai une photo qui s'appelle ciel bleu. Elle est sélectionnée. Je coche environnement. Et voilà. J'ai des beaux reflets bleus. Sur ma belle bouteille de Klein. Que je peux admirer. Mais que je ne pense pas pouvoir imprimer. Mais ça ne fait rien. C'était amusant à faire. Et si quelqu'un arrive à l'imprimer. Je suis preneur de la recette. Voilà. J'ai été heureux de conclure cette série. Sur les formes géométriques remarquables. Et je vous remercie pour votre attention. En vous disant à bientôt.